Musique Midi en France Cette émission diffusée sur France 3 enregistrée ce matin Place Marceau à Chartres sa première des 4 émissions qui mettront à l'honneur le patrimoine de notre département d'Oréloire Sophie Bernard, Evelyne Thomas, Pierre Bonde ou bien même Laurent Boyer font découvrir à la France entière les trésors qui se cachent dans notre département A la fin de l'émission nous avons pu nous entretenir avec Laurent Boyer Laurent Boyer, bonjour Alors voici quelques mois maintenant vous sillonnez les villes de France en direct tous les jours c'est pas trop épuisant ? Non, c'est vachement intéressant c'est même très motivant pour toutes les équipes on arrive sur le plateau ici à 8h dans toutes les villes où l'on est là à Chartres on est arrivé ce matin à 8h on fait des répétitions pendant 1h30 et puis après on fait le direct à 10h50 non non c'est remarquable d'être en direct dans une ville parce que les gens viennent tout ça se vit naturellement il y a les amis qui leur téléphonent après ils disent tiens je t'ai vu à la télé ce matin qu'est-ce que tu faisais t'étais place Marceau qu'est-ce qu'il se passait est-ce qu'on peut venir du coup les gens viennent de plus en plus quoi les gens suivent vraiment ils sont heureux qu'on vienne dans leur ville pour parler de leur ville et de leur département ils sont très concupisants je dirais tu vois le mot le fort mais je pense qu'ils le remercient c'est ce que je viens de faire là pendant une demi-heure où les gens me disent merci de parler de notre ville comme ça du département les gens connaissent pas et vu que c'est en national ils se rendent compte que la cousine qui habite Biarritz va appeler sa copine de Chartres en lui disant dis donc j'ai vu ton émission sur Chartres c'est vachement bien c'est le but comment se passe la rencontre avec le public de province ah bah super bien enfin moi j'ai l'habitude avec RTL depuis longtemps RTL est une radio très très ancrée dans les régions je salue la confrérie qui m'a intronisé tout à l'heure dans le pâté de Chartres non non ça se passe vraiment bien avec les gens avec les locaux il n'y a pas de tu sais les gens sont ravis ils viennent facilement ici c'est ouvert tout est ouvert les gens peuvent se balader approcher discuter faire des photos rencontrer Pierre Bonte Evelyne Thomas Nathalie Simon qui se promène dans la ville c'est des visages connus de France 3 donc les gens sont ravis de voir ces gens passer quelques jours dans leur ville c'est vachement touchant avec toutes ces villes toutes ces rencontres est-ce qu'il y a justement une ville qui a marqué plus qu'une autre une rencontre un invité qui a marqué plus qu'un autre pas vraiment c'est une découverte permanente c'est à dire que la curiosité est satisfaite faire 5 heures de programme sur une ville c'est beaucoup 5 jours 5 fois 1 heure on a 50 reportages c'est beaucoup aussi donc la curiosité est toujours satisfaite à tout niveau il y a des villes qui sont plus surprenantes que d'autres pour l'architecture ou l'endroit où on va nous placer c'est sûr quand on fait Cassis quand on est sur un apic à Cassis c'est fabuleux Coliour on est devant le château Qatar évidemment c'est très impressionnant il se passe un truc assez surprenant parce que l'image est très forte ici on est évidemment place Marceau mais la cathédrale est à une encablure au pied de la cathédrale on voit des images c'est vachement puissant la cathédrale de Chartres c'est un monument national donc tout ça est très impressionnant tout le temps je suis curieux je suis curieux de tout c'est pour ça que je fais cette émission donc ma curiosité est satisfaite d'une façon multiple dans chaque région il y a à apprendre et à apprendre surtout alors ça va faire presque un an ça prend un an fin janvier que l'émission existe alors le petit bulan après d'un an on est assez c'est déjà c'est que c'est très nourrissant pour nous tous on est tous tous les gens qui font cette émission ont envie de la faire ça c'est génial il n'y a pas eu de la situ il n'y en a pas un qui est parti en disant non je n'ai pas envie tout le monde est accroché que ce soit les équipes techniques de France 3 les équipes de production journalistes on est 80 sur la route donc c'est beaucoup de monde personne n'a lâché et le bilan c'est qu'on est assez content parce qu'il a fallu du temps pour que l'émission s'installe ça a été très long au début les audiences ne bougeaient pas beaucoup et chemin faisant vous l'avez peut-être lu dans la presse depuis trois semaines c'est vrai qu'on bat chaque semaine record sur record d'audience donc je pense que là les gens ont compris l'émission est identifiée ils l'ont repérée et ils viennent de plus en plus nombreux mais c'est tout doucement c'est petit à petit vraiment on grignote chaque semaine on grignote c'est la puissance du houche au rail et puis c'est la solidité aussi ça ouais et puis l'exposition le fait qu'on soit là tous les matins à 11h sur France 3 c'est au fur et à mesure les gens tombent sur l'émission apprécient le contenu enfin c'est les retours qu'on a nous sur le qualitatif où les gens se rendent compte qu'il y a un vrai travail de fait sur les contenus c'est-à-dire qu'ils apprennent des choses à tout moment sur un département ou une ville qui semble connaître mais qu'au fond ils ignorent on leur apporte énormément d'informations sur une ville ou un département alors justement pour le public qui vous suit de plus en plus nombreux est-ce qu'on peut espérer voir cette émission reconduite sur toute l'année 2012 ah bah là en tous les cas on va jusqu'à juin c'est déjà ça on verra bien en juin si l'émission fait son score on va voir on verra ça en juin là j'en sais rien moi je le souhaite comme plein de gens mais ça après c'est la liberté d'une chaîne de choisir de reconduire une émission ou pas en tous les cas on sera là jusqu'à juin merci Laurent Voyier d'avoir répondu à nos questions merci à vous bienvenue sachez que si vous souhaitez participer à l'émission trois autres plateaux sont prévus demain mardi 6 décembre la première sera enregistrée en direct à partir de 10h50 la seconde à 12h30 et la troisième à 15h si vous souhaitez être présent le public est prié de se présenter une demi-heure à l'avance merci de nous avoir suivis à bientôt sur le 28 TV bonne journée à tous à l'avance à l'avance C'est parti !